Prie après moi Seigneur Jésus, viens me parler, bénis ta parole, que cette parole puisse changer ma vie, délivrer ma vie, transformer ma vie, au nom de Jésus Christ. Amen. Nous acclamons Jésus, nous acclamons le roi des rois, le Seigneur, qui nous a donné la vie, la santé, l'être et les mouvements, nous sommes dans la joie dans sa présence. Amen. Est-ce que vous êtes bénis? Amen. On a passé un bon moment, n'est-ce pas? Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Notre thème, c'est « Saisi par l'onction du Saint-Esprit ». Amen. Saisi par l'onction du Saint-Esprit, c'est un bon thème que nous voulons aborder aujourd'hui. Dans 1 Samuel chapitre 10, 1 Samuel 10 verset 6, je vais lire jusqu'au verset 10. La Bible déclare, dans 1 Samuel, je vais lire selon la version de 1 Samuel. « Alors l'esprit de l'éternel tombera sur toi. Tu deviendras tout exacté comme eux et tu seras changé à un autre homme. Quand ces signes se seront réalisés pour toi, agis selon ce que tu trouveras à faire. Car Dieu est avec toi. Tu me précéderas à Gilgal où je te rejoindrai pour offrir des holocaustes et des sacrifices, des communications, des communions plutôt. Tu m'entendras, tu m'attendras sept jours jusqu'à ce que je vienne te retrouver. Alors je te ferai savoir ce que tu dois faire. » Verset 9. « Saül quitta Samuel et lorsqu'il se retourna pour reprendre la route, Dieu opéra une transformation en son être intérieur. » « Et tous les signes annoncés se produisirent ce même jour. » « Quand ils arrivaient à Gilbéa, une confrérie des disciples et des prophètes venaient dans sa direction. Alors l'esprit de Dieu tomba sur lui et il entra dans un état d'exaltation au milieu d'eux. « Tous ceux qui les connaissaient auparavant et qui les virent dans un tel état avec les disciples et les prophètes se demandèrent l'un à l'autre, qu'est-il donc arrivé au fils de Kish ? » « Il fait-il maintenant partie, lui aussi, des disciples et prophètes ? » « En d'autres termes, fait-il maintenant partie, lui aussi, des fils des prophètes ? » « Amen. » « Le sujet s'est saisi par l'onction du Saint-Esprit. » « The topic is seized by the anointing of the Holy Spirit. » « Amen. » « J'ai beaucoup parlé du Saint-Esprit. » « I spoke a lot about the Holy Spirit. » « Et aujourd'hui, j'aimerais parler encore de son onction. » « L'onction, c'est quelque chose qu'on ne peut pas manquer. » « The anointing is something that you cannot miss. » « Lorsqu'on sert Dieu. » « When you serve God. » « L'onction, c'est la capacité spirituelle que Dieu nous donne. » « The anointing is the spiritual capacity God gives us. » « Cette capacité nous met à part pour servir les Seigneurs. » « This capacity set us apart to serve God. » « L'onction nous apporte les habiletés qu'on n'avait pas avant. » « The anointing gives us the ability we didn't have before. » « L'onction nous donne la force qu'on n'avait pas. » « The anointing gives us the strength we didn't have. » « L'onction nous donne l'intelligence qu'on n'avait pas. » « The anointing gives us the intelligence we didn't have. » « Et l'onction produit en nous aussi la sagesse. » « And the anointing also produces wisdom in us. » « Celui qui a l'onction de Dieu dans sa vie, » « Il sera un homme extraordinaire. » « Will be an extraordinary man. » « La Bible déclare. » « The Bible says. » « Moïse. » « Moses. » « Il s'était retiré dans les camps avec plusieurs personnes. » « Left the camp with many people. » « Dieu avait dit à Moïse. » « God told Moses. » « Je prendrai l'esprit qui est sur toi. » « I will take the spirit that's on you. » « Et je mettrai sur les autres. » « And I will put it on other people. » « Ancien. » « Ancient. » « The other ancient. » « Afin de les rendre capables » « De travailler à tes côtés. » « To work with you. » « Pour que toi aussi tu puisses respirer. » « La pensée de Dieu était d'avoir un peuple rempli et loin. » « The thought of God was to have a people filled with the Holy Spirit. » « Mais il y avait deux hommes qui n'étaient pas dans les camps avec Moïse. » « But there were two men who weren't in the camp with Moses. » « Ces deux hommes étaient en dehors du camp. » « Those two men went out of the camp. » « Quand l'onction de Dieu est descendue dans les camps. » « L'onction de Dieu est allée retracer les deux personnes qui s'est retrouvées en dehors du camp. » « The anointing of the Holy Spirit and found the two men that were out of the camp. » « Alors l'onction est allée chercher les deux personnes en dehors du camp. » « Lorsque l'onction est descendue sur ces gens. » « When the anointing came down on those people. » « Il y a des gens qui ont réagi. » « Certains people reacted. » « Mais pourquoi l'onction est descendue sur eux ? » « Alors qu'ils n'étaient pas dans les camps. » « J'aimerais qu'il y ait moins de mouvements dans la salle pendant que je prêche. » « S'il vous plaît. » « Amen. » « Sur les deux autres qui étaient en dehors du camp. » « Quand l'onction est descendue sur eux. » « D'autres personnes ont réagi. » « Frères et sœurs. » « Lorsque Dieu décide de faire des choses. » « Dans la vie des gens. » « Il ne consulte personne. » « Je dis, il ne consulte personne. » Moïse va dire une phrase. « Moïse va dire quelque chose. » « Puis tous les peuples de Dieu soient composés des prophètes. » « Alors que les gens avaient peur que d'autres personnes prophétisent en dehors du camp. » « Moïse va dire, c'est mieux que les gens prophétisent. » « C'est mieux que l'Esprit de Dieu se prophétisent en dehors du camp. » « Il ne faut pas avoir peur que Dieu utilise d'autres personnes. » « Il ne faut pas avoir peur que Dieu suscite des fils des prophètes. » « La vision de Dieu était d'avoir un peuple envahi par l'Esprit de Dieu. » « Et ce qui se passa dans le temps de Moïse, » « C'était juste l'esquisse de ce qui allait arriver. » « C'était un signe précurseur, un signe annonciateur de ce qui allait arriver plus tard. » « La vision de Dieu était d'avoir ce peuple-là. » « Alors un jour, l'onction va tomber sur le prophète Joël. » Et Joël va prophétiser. Dans le chapitre 2 de son livre, verset 28, il va dire « Dans les derniers jours des dieux, je répandrai de mon esprit. » « Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et le vieillard auront des sens. » « Sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » « La vision des dieux est d'avoir un peuple rempli d'onction, rempli du prophétique, rempli de la dimension de la révélation. » « Ça, c'est les désirs de Dieu. » « Dieu le veut pour tout le monde. » « Dieu le veut pour tout chrétien. » « Mais que nous tous, nous sommes habités, animés, encouragés, dirigés, motivés, saisis par l'onction de Dieu. » « C'est dit, saisis par l'onction de Dieu. » « Le Seigneur veut que tu sois rempli. » « Le Seigneur veut que tu sois transformé. » « L'Esprit de l'Éternel te scintira et tu seras transformé en quelqu'un d'autre. » « De telle sorte que les hommes ne font plus te reconnaître. » « La Bible me dit, les gens commençaient à dire, « Laisse pas les fils de Kish. » « Les gens changeront de langage. » « Lorsque Dieu libérera le manteau, la puissance dans ta vie. » « Frères et sœurs, l'onction met la différence. » « L'onction crée la différence. » « On a besoin d'un peuple ouain, un peuple mandaté, un peuple équipé, un peuple rempli d'esprit. » « Dieu n'a pas besoin d'un peuple faible. » « L'onction, dans certains livres bibliques, on en parle comme le bifle. » « La force du bifle, je parlerai de ça demain. » « L'onction, c'est comme une capacité. » « Le bifle, ce n'est pas un animal qu'on peut dompter facilement. » « Quand on parle de l'onction, » « Ma sœur, je sais que tu vas souffrir, mais tu vas souffrir avec moi. » « Quand la clame pour Nelly. » « Que l'onction de Dieu soit sur ta boue, que tu m'interprètes bien. » « Sois béni. » « L'onction, c'est une force. » « Lorsqu'elle descend sur toi, » « Elle te différencie de plusieurs. » « Le mot « massage » « qui donne « wendre » est aussi la source du mot « messiah » ou « messie ». » « Et le mot hébreu, le mot « dashen » qu'on trouve dans Ecclesiastes 9, 8 et dans Psalm 23, 5 signifie « être gros et prospère. » « Là, c'est toujours le mot que lorsqu'on parle de l'onction. » « Il windule ma tête et ma coupe des bordes. » « Ça dit, Dieu veut te rendre gros. » « Dieu veut te rendre prospère. » « Dieu veut te rendre capable de faire des tasques que tu ne pouvais pas faire. » « Ça, c'est l'idée de Dieu qui est derrière l'onction. » « L'onction de Dieu vient pour les combats et pour exécuter la volonté de Dieu. » « Demain, je parlerai de l'onction balale. » « L'onction, je parlerai de l'onction balale. » « Balale. » « Dis balale. » « Dis c'est ma balale comme ça. » « Merci. » « Je parlerai de l'onction balale demain. » « Je parlerai de l'onction du bifle. » « Tu sens. » « Amen. » « Amen. » « Que Dieu te bénisse. » « Là, tu l'as eu. » « L'onction est comme un esprit de guerre. » « Un esprit de travail. » « Que Dieu donne à quelqu'un. » « Avant qu'il puisse faire exactement ce que le ciel attend de lui. » « L'onction vous créera des problèmes, soyez-en sûrs. » « Et en même temps, elle vous distingira des gens qui sont autour de vous. » « Vivre sans l'onction, c'est vivre sans capacité spirituelle. » « Vivre sans armes de Dieu. » « C'est vivre sans force. » « C'est vivre sans l'esprit de bâtir. » « C'est vivre comme en dehors de Dieu. » « Je crains de dire que ça risque d'être un péché. » « Tu ne peux pas être chrétien sans anointing. » « C'est inconcevable dans la pensée de Dieu. » « Dieu n'a pas besoin de chrétien sans anointing. » « Amen. » « Tu as besoin de chrétien, oui. » « Amen. » « L'onction est la seule chose qui vous rendra lourd. » « Et l'onction vous imposera au milieu des jaloux. » « Il y a des gens qui vont vous acclamer, même s'ils ne vous aiment pas. » « Il y a des gens qui vont vous accepter, même dans la famille, malgré qu'ils ne vous aiment pas. » « Si l'onction de Dieu est sur vous, elle frayera des chemins. » « Elle vous rendra lourd, lourd, lourd. » « Alléluia. » « L'onction va vous distinguer. » « On conteste difficilement celui qui est loin. » « Et celui qui repose le roux en est-il. » « On conteste difficilement celui qui est loin. » « On conteste difficilement celui qui est loin. » « Conteste. » « On s'oppose difficilement. » « C'est difficile de s'opposer à celui qui a l'onction. » « C'est difficile de s'opposer à celui qui a l'onction. » « L'onction rend la vie et la destinée prospères. » « Dans l'onction, il y a la notion de la consécration. » « Dans l'onction, il y a les sauts de Dieu. » « Dans l'onction, il y a les capacités surnaturelles. » « La force du combat. » « Et l'autorité spirituelle pour accomplir des grandes choses. » « Si vous avez besoin de l'onction, qu'on ne vous trompe pas. » « Le monde spirituel ne va pas vous respecter si vous n'êtes pas loin. » « Certains problèmes de famille, certains problèmes spirituels, n'exigent pas beaucoup de tralala, beaucoup de bruit. » « Ça exige l'onction sur vous. » « Il y a des problèmes de votre vie, des désirs nécessitent un besoin d'énonction. » « They need the anointing. » « Some trouble, problem in your family needs some anointing. » « Je pense que ça c'est bon en sœur Nelly. » « God bless you. » « I know you are good. » « So now translate. » « Amen. » « Hallelujah. » « You have to flow in the Holy Spirit. » « Amen. » « L'onction amène un esprit de distinction. » « The anointing brings a spirit of the extinction. » « Et des qualifications pour la maison divine. » « Lorsque l'onction descend sur toi. » « When the Holy Spirit comes down on you. » « C'est que tu ne pouvais pas faire. » « Tu le feras. » « You will do it. » « Là où tu avais honte. » « La honte sera ôtée. » « Tu ne seras plus freiné par les gens. » « Ni intimidé par les gens. » « L'onction te crée la différence. » « L'onction va te différencier. » « Ce qui différencie les gens dans ce monde, c'est l'onction. » « J'ai dit l'onction. » « Tu as besoin de l'onction. » « Ta famille a besoin de l'onction. » « Certains problèmes que nous connaissons dans nos familles. » « Des problèmes de famille. » « Des combats de famille. » « Spiritual battles. » « Il existe que nous ayons l'onction. » « Plus vous serez loin. » « Plus vous verrez l'onction dans votre vie. » « Plus les démons vont vous respecter. » « Vous me comprendrez demain lorsque je parlerai de l'onction de bif. » « Si vous n'avez pas l'onction de bif. » « Vous serez maîtrisable par les démons. » « Quand Dieu donne l'image du bif. » « Quand Dieu donne l'image du bif. » « Il ne peut pas les maîtriser. » « C'est lui qui a l'onction. » « On ne les sert pas. » « Par les démons. » « C'est quelqu'un qui est discipliné. » « Mais que les démons ne peuvent pas gérer. » « Amen. » « Les esprits impuls ne pourront pas les contrôler. » « Les hommes et les femmes, oui. » « Par les Saint-Esprits. » « Sont des stoppeurs de la puissance des ténèbres. » « Ce sont des gens qui dérangent le monde occulte. » « Par eux, Dieu fait des grandes choses. » « Les diables combattent toujours les gens qui ont la destinée de servir Dieu dans des grandes choses. » « Ne soyez jamais découragés parce que vous avez des difficultés. » « Vous traversez certaines situations parce que l'onction n'est pas encore sur vous. » « Vous vivez certaines situations parce que l'onction n'a pas encore atterri sur vous. » « Lorsqu'elle viendra sur vous. » « La Bible dit, lorsqu'elle viendra sur vous. » « Vous serez transformé. » « Transformé. » « En quelqu'un d'autre. » « Vous serez méconnaissable. » « Les gens ne vont pas vous reconnaître. » « L'onction crée la différence. » « J'ai dit que l'onction crée la différence. » « L'onction ne te rendra pas impudique. » « L'onction te rendra pudique. » « L'onction te rendra correct. » « Sage. » « Intelligent. » « Puissant. » « L'onction te donnera la bonne santé. » « L'onction ouvrira tes yeux spirituellement. » « L'onction te bouchera tes oreilles. » « Tu pourras entendre. » « Tu peux regarder quelqu'un. » « Tu entends autre chose. » « Et lui aussi entendra autre chose. » « Tu peux être dans un environnement. » « Avec des gens. » « Toi, tu te connectes au réseau de Dieu. » « Dis à ton voisin. » « Le problème de l'onction, c'est l'atmosphère. » « Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. » « Marasadaba Shante Baba. » « Oh, Rababa. » « Parle un peu en langue. » « Parle en langue, si tu prie. » « Essaye de parler. » « Essaye de dégager quelques paroles. » « Donc, dis à Dieu, Seigneur, libère l'onction dans ma vie. » « Essaye de te réchauffer dans ton esprit. » « Rababa Sitte. » « Manaroko tabababashike. » « Ikozantabarese. » « Jésus, nous avons besoin de toi. » « Labroseteka. » « Rasadaba Roseta. » « Glabosande Ribosa. » « Que la gloire de Dieu. » « Aterrisse dans nos vies. » « Mirasadako Sante. » « Ipataka Masuta. » « Ginda Ribosa. » « Ginda Ramasoto. » « Gera Mayondororobosite. » « Gerebe Satayaba. » « Rosabareke. » « Louprasita Kabayosa. » « Que la gloire de Dieu. » « Atterrisse dans ta vie. » « Que l'onctionne de Dieu. » « C'est manifeste dans ta vie. » « J'ai dit l'onctionne de Dieu. » « Dans ta vie. » « L'onctionne de Dieu. » « Dans ta vie. » « Au nom de Jésus. » « Saint-Esprit de Dieu. » « Randa Blore. » « Risadabaro. » « Ribasete. » « Lorsqu'elle descend. » « Essence nos vies. » « Ribasa. » « Le Bracotoyaba. » « Sidarabasite. » « Oh, Sidarabasite. » « Oh, Landai Kabasite. » « Mandorobosa. » « L'onctionne de Dieu est représentée parfois par des symboles. » « La Bible nous parle de l'eau et des fleuves. » « Ou des fleuves. » « Je ne vais pas prendre le temps de lire, mais si quelqu'un peut trouver les versets. » « Apocalypse 22, verset 17. » « Ézéchiel 47, verset 5. » « On présente l'onction ou l'Esprit de Dieu. » « L'onction du Saint-Esprit comme l'eau. » « On parle de fleuves d'eau vive qui couleront. » « Amen. » « L'onction est représentée aussi par l'huile. » « Dans 1 Samuel 16, verset 13. » « Exode 29, verset 7. » « L'onction est représentée par l'huile. » « Le feu. » « L'onction est représentée aussi par le feu. » « Par le feu. » « On parle des fois du feu dans la Bible. » « Des langues semblables à des langues de feu. » « Actes des apôtres 2, verset 4. » « Luc 3, verset 16. » « L'onction est représentée par la puissance. » « Actes 1, verset 8. » « Actes 10, verset 38. » « La Bible dit, vous savez comment Dieu a oué du Saint-Esprit Jésus-Christ de Nazareth. » « Qui allait des lieux en lieux faisant du bien. » « Quérissant les malades ainsi de suite. » « Actes 1, 8. » « Vous recevrez une puissance. » « Le Saint-Esprit survenant sur vous. » « Et vous serez mes témoins. » « Jésus n'a pas dit, vous serez seulement mes observateurs. » « Il a dit, vous serez mes témoins. » « Jésus n'a pas besoin de témoins faiblards. » « Des témoins sans onction. » « Jésus a besoin d'une église des hommes et des femmes remplis d'onction. » « Vous recevrez une puissance. » « Le Saint-Esprit venant sur vous. » « Et vous serez mes témoins. » « Donc pour être témoin, il faut recevoir le Saint-Esprit. » « Ainsi vous deviendrez le témoin. » « Mais l'Esprit de Dieu ne vient pas seul. » « Il vient avec la puissance. » « Cette puissance atterrit sur nous. » « Est-ce que je parle à quelqu'un ? » « L'onction de Dieu opérera sur toi, avec toi et en toi. » « Tu seras loin dans trois dimensions. » « En toi, il y aura l'onction. » « Des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. » « Sur toi, il y aura l'Esprit du Seigneur. » « L'Esprit du Seigneur. » « Parce qu'il m'a oué un rabat, babat, babat. » « La brocatabaya. » « Avec toi, la Bible déclame. » « L'Esprit de Dieu vous conduira. » « Tu entres dans les trois dimensions. » « Tu ne seras plus comme un homme normal. » « Les gens ne vont pas te comprendre. » « Car c'est une question d'onction. » « Le monde ne va plus te supporter. » « Car c'est une question d'onction. » « Une question de puissance. » « Certains problèmes de ta vie exigent l'onction. » « Exigent la puissance. » « Exigent l'autorité. » « Exigent la gloire de Dieu. » « Plus tu seras ouvert, plus tu seras respecté. » « Dans ce monde, pour que tu sois respecté. » « Il te faut l'autorité. » « Il te faut l'onction. » « Dans le monde spirituel, on ne respecte pas. » « Les sans-onction. » « Les non-ouins. » « Les démons respectent beaucoup. » « Les hommes et les femmes ouins. » « Des gens qui sont remplis de Dieu. » « Lorsque l'onction atterrira sur toi, » « Tu ne fourniras plus les efforts. » « Tu entreras dans une onction royale. » « Tu seras une autorité. » « Tes paroles seront des ordres. » « Tu appleras l'existence des choses qui n'existent pas. » « Tu rendras possible ce qui est impossible. » « Là où ton père et ta mère ont des souhaits, » « Toi, tu réussiras. » « Quelles que soient tes erreurs, » « T'ai baissé ton passé. » « L'onction créera la différence. » « L'onction vient annuler les décrets de ta famille. » « L'onction vient annuler les lois de la famille de ton père. » « L'onction vient changer l'histoire de la vie de quelqu'un. » « Tu as besoin de l'onction. » « Les erreurs de ton père ne te concernent pas » « Lorsque l'onction vient sur toi. » « Car l'onction fera éclater les juges. » « Mon Dieu, mon roi, » « Mon Dieu, » « Tu as besoin de l'onction. » « Les juges éclatera par l'onction. » « L'onction brise les juges. » « Quand l'onction vient sur toi, » « Les juges qui baissaient sur toi, » « Sera brisé. » « Tu vas voir, tout le monde dans la famille ne perce pas dans ces domaines. » « Tu seras le premier à commencer ce que personne dans ta famille n'a vécu avant toi. » « Que l'onction l'appelle à l'existence. » « Tu seras le premier à vivre un mariage extraordinaire. » « Malgré le passé, malgré les erreurs de ta famille. » « Malgré les alliances de ta famille. » « Je suis en train de parler à quelqu'un. » « Que le Seigneur veut restaurer. » « Que le Seigneur veut bénir. » « L'onction imposera ton nom dans l'histoire. » « L'onction imposera les noms de ta famille dans l'histoire. » « L'onction imposera ta vie. » « On parlera de toi. » « On parlera de ta famille. » « À cause de l'onction. » « Ça brise. » « Ça libère. » « Ça change. » « L'onction brise le chouque. » « L'onction libère les vies. » « Sois libéré. » « Par l'onction des dieux. » « Par l'onction des dieux. » « Je suis avec moi. » « Je suis avec toi. » « Oui. » « God bless you. » « Because we need your trouble right now. » « Amen. » « God bless you sister. » « Isaiah 10, 27. » « Isaiah 10, 27. » « Je ne sais pas si quelqu'un a une Bible. » « Isaiah 10, 27. » « Celle qui verra ça, il va lire. » « Moi, je vais répéter ça. » « Isaiah 10, 27. » « Isaiah 10, 27. » « Le puits de l'onction. » « Oui, tu peux lire, ma soeur. » « En ce jour, son fardeau sera ôté. » « De-dessus ton épaule. » « Et son joug de-dessus ton cou. » « Et la grâce fera éclater le joug. » « Alléluia. » « Dans d'autres versions comme Darby, on dit, « « Et l'onction brisera. » « Le joug, c'est comme l'assemblage. » « C'est comme le bois qu'on mettait au cou. » « Pour conduire l'animal. » « Alléluia. » « Le joug rend esclave. » « Ici, Isaiah est en train de dire » « Que l'onction. » « Que l'huile. » « Que la graisse. » « Brisera le joug. » « Frère. » « Lorsqu'on mettait le joug sur l'animal. » « C'était pour tourner la terre. » « Conduire l'animal dans la direction » « Qui n'a rien à voir avec sa volonté. » « Le diable feu nous conduit dans sa direction. » « Mais quand l'onction vient. » « Quand l'onction vient. » « Elle brise les jouges. » « Nous devenons libres. » « Nous ne sommes plus comme des esclaves. » « Nous devenons libres. » « La Bible déclare. » « A tous ceux qui l'ont reçu. » « A tous ceux qui l'ont reçu. » « Il leur a donné le pouvoir. » « Des définis. » « Enfants de Dieu. » « Lesquels sont nés. » « Ni de la volonté de la chair. » « Mais de la volonté de l'esprit. » « Ceux qui sont nés de Dieu. » « Sont comme les vents. » « On ne peut pas les contrôler. » « L'animal. » « L'animal. » « Là où les gens ne passent pas. » « Tu ne passeras. » « Mon Dieu, mon roi. » « Je parle à quelqu'un ici ce soir. » « L'animal. » « L'animal. » « Ça te rendra capable. » « Tu es traversé. » « J'ai dit que tu passeras. » « J'ai dit que tu passeras. » « Tu traverseras les eaux. » « Tu marcheras sur tes problèmes. » « Tu marcheras sur la maladie. » « Tu marcheras sur les lourds. » « Tu marcheras sur les dragons. » « L'animal. » « Je dis capable. » « Capable. » « L'animal. » « L'animal. » « L'animal. » « Certains problèmes de nos vies. » Exigent l'onction. Certains problèmes de nos familles exigent l'onction. Certaines maladies de nos familles exigent l'onction. L'onction brisera les chouques. L'onction paralysera la sorcellerie. L'onction déstabilisera les chouques. Mandar Kabara Sita. L'onction de Dieu changera ta vie. On parlera de toi. Lorsque tu auras l'onction. Le monde ne parle pas des gens sans puissance. Même dans les mondes politiques. Les hommes politiques ont une onction. Soit avec des pactes occultes. Mais si tu veux que le monde parle de toi. Il faut que tu sois une femme d'onction. Un homme d'onction. Tu n'as pas besoin de titre. Pour opérer dans l'onction. Ma santa rabassa. Tu n'as pas besoin de titre. Avant que je ne commence à opérer comme on appelle pasteur et évangéliste et tous les noms que vous voulez. Je n'avais pas de titre. J'étais un jeune prédicateur. Plus de dix ans. J'ai prêché. J'ai voyé la main des dieux. J'ai travaillé dans la puissance. Il n'y avait pas de titre. On ne cherche pas de titre pour avoir l'onction. L'onction précède les titres. Si tu as l'onction, la royauté viendra. La gloire viendra. L'élevation viendra. D'abord l'onction. D'abord l'onction. D'abord la puissance. J'ai besoin de l'onction. Jésus. J'ai besoin de l'onction. Nous avons besoin que Dieu libère sur nous sa puissance. L'onction change les vies. C'est comme aujourd'hui l'onction va briser certains lieux. Alléluia. Comment l'onction peut-elle saisir une personne? Il y a plusieurs façons dont l'onction se manifeste et s'empare de son. L'onction de Dieu saisit la plupart des temps dans une atmosphère de gloire. L'atmosphère de gloire permet à une personne sensible et de recevoir une nouvelle dimension de l'onction. Elle peut te pénétrer dans une atmosphère sans que tu ne t'en rendes compte. Et au bon moment au bon moment de Dieu elle se manifestera. Elle peut se manifester même dans ton sommeil. Tu peux dormir tu sens que tu parles la langue. Tu peux dormir tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Et si tu vas commencer à sentir comme si qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie. Les oreilles chauffent la bouche chauffe les mains chauffent tu sens qu'il y a quelque chose dans ta vie. L'onction de Dieu vient de façon des fois bizarre. Ça nous étonne mais ce sont des signes que Dieu libère sur ses enfants pour dire qu'il est avec eux. on a dit à Saïl quand toutes ces choses seront accomplies fais tout ce que tu trouveras à faire car Dieu sera avec toi. Quand l'onction de Dieu atterrit sur toi et que tu entres dans l'atmosphère de l'onction certains actes que tu poseras seront agréés par Dieu. Tu ne vas pas forcer les choses. Dieu accompagnera tes faits et gestes. Dieu accompagnera tes paroles. Tes paroles seront des paroles ouentes. Tu auras des paroles d'onction. Tu auras des paroles de puissance. Quand tu parleras les hommes parleront. Quand tu parleras les gens diront jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Ça c'est une femme de Dieu. C'est une servante de Dieu. parce qu'il y a l'onction. L'onction fera la publicité elle-même de ta vie. L'onction créera la différence. Vous pouvez voir une famille où il y a beaucoup d'argent. Et vous n'êtes pas dans une famille où il y a beaucoup d'argent. Mais vous avez la chose qui va vous différencier. cette chose qui va vous différencier frayera un chemin. Avec le temps vous vous rendrez compte que l'onction est plus que le compte bancaire. Car celui qui a beaucoup d'argent qui n'a pas Jésus-Christ qui apprête l'occultisme ou qui est juste païen n'a pas la garantie de l'avenir mais les enfants qui vivent dans la souffrance ou dans une vie normale Dieu peut les ramasser du fumier Dieu peut les ramasser de la pauvreté et les positionner dans la gloire à cause de l'onction. Celui qui est positionné sous l'onction de Dieu aura du mal à être déraciné parce que le Seigneur va faire des choses terribles dans sa vie l'onction crée la différence l'onction vous met à part l'onction vous défendra même lorsque vous n'allez pas parler l'onction combattra pour vous certains combats de votre vie ça exige l'onction demandez l'onction je vais libérer encore 30 secondes de prière pour une minute de prière nous allons demander à cause de où est mon esprit où est mon esprit demande à Dieu de te wend demande à Dieu de te wend je vais pour une nouvelle de Réunion pour une nouvelle Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia L'onction peut mettre quelqu'un mal à l'aise en dérangeant ses sensations. Ça peut déranger votre bouche, vos oreilles, votre peau. Vous pouvez sentir comme des brûlures, la salaire. L'onction peut changer votre atmosphère. L'onction affecte aussi les raisonnements et la mentalité des gens. Lorsque l'onction vient sur toi, ta vie connaît un changement. Ce que Dieu veut, c'est avoir un peuple où un est mis à part. Alléluia. Le royaume de Dieu est en guerre avec ou contre le royaume de ténèbres. Et nul ne peut servir Dieu sans l'onction. L'onction nous donne le mandat. Le mandat officiel De servir Dieu De représenter Dieu Pour notre famille C'est un saut des yeux Qui atteste que Dieu nous approuve L'onction Nous donne l'autorité Tu peux être court Mais l'onction des yeux Est en train de te libérer T'es dans l'autorité Au racisme d'Abaraska L'onction n'est pas qu'une question d'être gâtard Tu peux ne pas être grand détail Être mince L'onction C'est une question de l'esprit Quand vous croisez une policière Même si vous ne voulez pas la respecter La policière Quelque soit tes biceps Dès qu'elle fait ça Tu t'arrêtes Parce qu'elle a l'eau L'autorité L'onction c'est un manteau C'est un vêtement Qui vous distingue Des autres personnes Celui qui a l'onction Les démons le savent Ils voient dans la personne Une tenue spéciale L'onction c'est une tenue spéciale Et il y a des niveaux de l'onction Vous devez commencer à grandir dans l'onction Grandir dans l'onction J'ai vu des femmes J'ai lu des femmes J'ai vu des hommes J'ai lu des hommes Il y a des hommes et des femmes Oui Il y a des gens que Dieu a utilisés Vous n'avez pas besoin des titres Vous avez besoin de Dieu Si tu touches Dieu Les hommes te donneront des noms Les hommes te donneront des titres Ne cours pas après les titres Cours après Jésus Lorsque Jésus te saisira Tu seras transformé en quelqu'un d'autre Les gens qui te verront Se poseront la question sur toi J'aime quand les gens sont troublés Par ce que Dieu fait dans nos vies Quand les gens sont troublés Par ce que Dieu fait dans ta vie Ça révèle que Dieu est puissant Ça révèle que Dieu est capable Je suis en train de dire Les mêmes personnes qui t'ont vu partir Tu étais sans onction Te verront revenir Avec l'onction Une nouvelle tenue Avec une nouvelle tenue Un nouveau niveau Un niveau supérieur L'onction Te distingira Te rendra capable Te fera respecter Les soixirs vont te saluer avec politesse Le monde des ténèbres va te respecter Lucifer lui-même te respectera J'ai dit que tu as besoin de l'onction Je n'ai pas dit que tu as besoin de l'argent L'onction attirera l'argent L'onction attirera l'acquérison L'onction attirera les miracles L'onction attirera l'existence Des choses qui n'existent pas Tu as besoin de l'onction Ta famille a besoin de ça Ton mariage connaîtra la téléphones Par l'onction Tu mettrais le monde sous l'onction Tu éduqueras tes enfants sous l'onction Mon Dieu je parle de l'onction Qui va contredire les lois établies de ta famille Que l'huile de Dieu coule dans ta vie Que l'onction coule dans ta vie Que l'onction te livre ta vie Que l'onction restaure ta vie Jésus Libère ta gloire Libère ta présence Libère ton onction Libère ton feu J'appelle l'onction dans cette salle J'appelle l'onction sur quelqu'un J'appelle la gloire sur quelqu'un J'appelle le feu sur quelqu'un J'appelle l'autorité sur quelqu'un J'appelle un nouveau J'appelle une grâce fraîche Que l'huile ne cesse de te oindre Que l'huile ne cesse de te oindre Que Dieu libère sa gloire Que Dieu libère sa gloire Reçois l'onction de Dieu Reçois la grâce de Dieu Reçois la grâce de Dieu Reçois la puissance de Dieu Reçois le feu de Dieu Marashadabakate Reçois, reçois ce qui est de Dieu Que le Seigneur restaure ta vie Que le Seigneur libère ta vie Que le Seigneur délivre ta vie Que les choses changent dans ta vie Là où ton père a échoué Tu réussiras Là où ta mère est morte Toi tu dépasseras cet âge Tu ne mourras pas avant ton temps L'onction prolongera ta vie L'onction prolongera ta vie J'ai libéré l'onction dans ta vie La gloire de Dieu sur toi Manda Rabba Sata Prends 30 secondes de prière Déclare des choses dans ta vie Déclare des choses dans ta vie Déclare des choses Il n'y a pas paparassi Prends 30 secondes de déclaration personnelle Confesse des choses Tu es une femme de Dieu Tu es un homme de Dieu Déclare des choses C'est une femme de Dieu C'est une femme de Dieu Pour tout le monde J'ai libéré des choses déclare des choses que le Seigneur t'accorde la victoire, déclare des choses, l'option va créer la différence, ton mariage sera délivré, tes enfants seront délivrés, déclare des choses, déclare des choses, nous sommes en train de déclarer, déclarer, je déclare la terrison, je déclare la puissance, je déclare les sous-naturels, je déclare la main des dieux, déclare la mort et le Seigneur t'accorde la mort et la mort, je déclare l'option dans ta vie, qui libère le feu dans ta vie Marassi Dabakos I Darabasso Kete I Gambro Ketebe Yanda Dabasso Redaba Labasito Yanda Dabasso Redébené de vos citres Blarabasso Ressantabaro Seke Prenez place pour 5 minutes avant de commencer la prière Dieu réclame l'exclusivité de ta vie Dieu veut être le seul maître dans ta vie Dieu ne veut pas te partager Dieu veut diriger ta vie Dieu veut contrôler ta vie par l'onction c'est comme une matière première que tu utilises lorsqu'elle vient sur toi elle te donne une force inimaginable tu as besoin de l'onction lorsque l'onction coulait sur Samson Samson était capable de faire des grandes choses parce que l'onction coulait dans sa vie sans l'onction tu ne peux pas être un grand homme tu ne peux pas être une grande dame tu ne peux pas être une grande personnalité dans ce monde on ne peut pas parler de toi parce que l'onction est la force spirituelle que tout enfant de Dieu conscient devrait chercher vivre sans l'onction c'est comme péché c'est comme vivre dans le péché c'est comme un prince qui oublie qu'il est prince il ne réclame pas sa position vous devez réclamer ce que vous devez avoir l'onction je parle de l'onction l'onction changera beaucoup de choses vous savez l'onction ne vous rendra pas impoli mais elle vous rendra autoritaire parce que vos paroles seront des paroles hoites lorsque vous parlerez les gens occultent de vos familles auront peur de vous ils ne pourront rien vous faire à cause de l'onction because of the anointing mara sida vacha pourquoi tu es debout non laisse moi te parler pourquoi tu es debout tu sens le faire je vais te parler parce que depuis tout à l'heure je vois que tu es vraiment debout je ne sais pas pourquoi tu restes debout je veux vraiment te parler en chant de l'ébessa descend dans mon coeur que le Seigneur veut faire de grandes choses dans ta vie c'est pour cela que tu es debout depuis toute l'heure j'ai constaté que tu n'arrives pas à t'asseoir mais je vais te parler retiens ceci ce que ton père devait devenir il n'a pas pu vivre ça parce qu'il y avait une sorcellerie qui a tellement combattu sa vie pour ne pas lui permettre de monter mais c'était quelqu'un que Dieu avait loin avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de capacités il avait la grâce d'avoir l'argent et d'avoir le coeur d'aider les gens un grand coeur que tu as aussi reçu en partie mais le Seigneur m'a dit de te dire que le plan que le diable avait tracé sur toi pour que tu tomes malade parce qu'il y a un plan qui était tracé devant toi pour que tu tomes malade et d'annuler parce que ce plan voulait rame au Satan le diable voulait détruire ta santé mais par une très mauvaise chose et ça allait vraiment te déranger mais le Seigneur m'a dit de te dire qu'il te parle de ça et que je te parle de ça après les cultures mais écoute mon frère Jean-Claude pendant que tu étais debout c'est comme si le feu était en toi et que tu étais mal à l'aise ça brûle trop ça crie fort en toi le Seigneur m'a dit que tu vas les servir mais le diable ne veut pas non plus que tu puisses les servir mais il y a aussi depuis un temps un combat s'est levé sur ta vie pour que tu ne merges pas financièrement et le diable t'a vraiment bloqué merci Seigneur ça me vient c'est comme si quelque chose ton père avait fait quelque chose c'est comme si ton père avait donné un don soit quelque chose dans une église dans une église ou un pasteur et le Seigneur m'a dit qu'à cause de ces dates c'est quelque chose peut-être qu'il a oublié mais ces dates qu'il a posées continue à parler jusqu'aujourd'hui pour ton père est-ce que tu me suis c'est pour cela que merci Seigneur c'est pour cela qu'il va te connecter toi avec des gens qui seront dans les domaines miniers tu me suis et ce sont des gens qui vont t'introduire dans dans un monde des affaires et tu risques de ne pas vraiment rester beaucoup au Canada parce que tu vas voyager et ça va t'amener dans le voyage mais on va utiliser toi ta personne le Seigneur m'a dit qu'il va le faire mais ce sera des blancs qu'ils vont aller au Congo pour faire des affaires avec toi mais c'est toi qu'on va utiliser pour faire l'étude du terrain je déclare ces choses dans ta vie j'appelle ça l'existence je le confesse au nom de Jésus que le Seigneur te fasse grâce quelles que soient les lois des ténèbres de ta famille que cela puisse te lâcher au nom de Jésus de Nazareth je les détruis je les paralyse je les détruis je les paralyse je les détruis je les paralyse le Seigneur te demande de rester longtemps dans la prière parce qu'il veut vraiment te restaurer on a combattu les enfants de ta mère les enfants de ton père on vous a combattu pour que vous ne soyez pas stable et pas chic on vous a combattu pour que vous ne soyez pas prospère vous ne puissiez pas monter c'est une question c'est quelque chose de la jalousie de la famille c'est comme si ton père s'était discuté avec quelqu'un qui voulait diter des choses et ton père a refusé quand il a refusé c'est comme si lorsqu'il a refusé on l'a attaqué on a dit on va s'assarner ces enfants le Seigneur me dit un temps arrive où il va fouetter toutes ces personnes-là et il libère ta vie je le déclare au nom de Jésus de Nazareth le Seigneur va te faire tellement du bien que tu seras surpris quelqu'un dit Jésus fais-moi du bien libère ma vie il y a quelqu'un ici dans la salle il est arrivé que tu sentes comme si tu avais des maux de ventre ça t'a fait un peu des maux de ventre bizarre et tu t'es retiré et tu t'es retiré comme si tu allais dans les sanitaires dans les toilettes pendant que je parle le Seigneur me dit que c'est comme si la personne était attaquée il fallait que la personne puisse s'asseoir pour longtemps Alléluia il fallait que la personne puisse s'asseoir les diables voulaient paralyser cette personne c'est pour ça que la personne avait subi l'attaque il a senti comme si son ventre ballonné comme si le ventre avait dérangé on voulait paralyser la personne est-ce que j'ai parlé à quelqu'un et on a failli détruire la santé de la personne le Seigneur m'a dit que la personne est ici le Seigneur m'a dit que la personne est ici je vais voir ça après tu vas passer ici je prie pour toi je vais dire ça plus tard tu vas venir et je prie pour toi ma sœur ton nom c'est encore comment ça va lève-toi que le Seigneur te bénisse que Dieu te bénisse il faut que tu te donnes beaucoup dans la prière tu comprends parce que je te vois prier mais tu fais ça tu dors et ça me dit quelque chose qui se passe dans ta maison c'est un esprit d'incompréhension qu'on a lancé dans ta maison tu me suis un esprit d'incompréhension pour que vous ne puissiez pas vous entendre avec ton mari comme ça si vous ne vous entendez pas il pourra bien contrôler ta maison tu sais pourquoi vous avez l'incompréhension parce que vous avez une grande destinée tu veux faire de grandes choses entre vous pour vous deux en fait mais c'est comme si Dieu voulait vous bénir avec un autre enfant mais un enfant qui va les servir qui sera une grande bénédiction pour vous et pour toute la famille maintenant le diable ne veut pas que cela arrive est-ce que je me suis et tu sais qu'il y a une grande bénédiction devant toi merci mais le Seigneur me dit il faut que tu gères ta langue merci il faut que tu gères tes réponses tu peux dire amen tu sais que c'est vrai c'est ça il faut que tu changes tu gères tes réponses parce que le diable va continuer à faire ça pour vous détruire et quand il va vous détruire il va prendre le contrôle il va empêcher quelque chose que Dieu veut faire dans votre vie tu demandes à Dieu de faire grâce à ton foyer tu comprends que Dieu fasse grâce tu crois que tu peux restaurer ta vie dis avec moi Jésus restaure ma vie au nom de Jésus Christ Alléluia quelqu'un dans cette salle croit que Dieu peut les toucher parce que je vois comme si on est triste est-ce que vous croyez que Dieu peut vous toucher Alléluia si vous croyez que Dieu peut vous toucher levez-vous on va prier et on va continuer notre service avant de venir ici tu étais en colère c'est qui ? quelqu'un était en colère avant de venir ici avoue ta colère c'est qui ? pourquoi tu étais en colère ? pourquoi tu étais en colère ? les détails tu les gardes mais Dieu ne veut pas de ça parce que ça te déconnecte de Dieu tu comprends ? ne te laisse pas aller par la colère évite ça c'est pas bon Dieu ne veut pas de ça ça te déconnecte de Dieu vous savez pourquoi les diables combattent plusieurs personnes ? ils nous combattent parce qu'ils savent que Dieu a un plan merveilleux pour nos vies et il ne veut pas permettre ces plans-là de s'accomplir dans nos vies j'aimerais dire à quelqu'un ici de croire en Jésus Christ et de mettre sa foi en Jésus Christ le Seigneur va faire quelque chose pour toi Alléluia et il va faire quelque chose pour toi la seule chose que nous allons demander Seigneur Jésus ouai-moi remplis-moi par ton esprit par ta puissance j'ai besoin de toi est-ce qu'on peut prier maintenant demandons l'onction de Dieu dans nos vies demande à Dieu de te remplir en ce moment demande à Dieu de libérer l'onction dans ta vie nous sommes en train de prier nous sommes en train de prier à la base santé bédé de bonsah demande à Dieu de remplir ta vie maintenant nous demandons ta gloire et ta grâce à ta barrières nous demandons ta présence dans nos vies ici dans Rabassah ceci nous avons besoin de toi nous demandons que tu nous couvres par ton esprit, Seigneur Dieu, viens libérer ta race, Seigneur Dieu, viens libérer ta gloire, Seigneur Dieu, viens tendre ta main, Jésus, viens libérer ta gloire, Jésus, viens libérer ta gloire, Jésus, viens former, Jésus, viens avec ton esprit, Jésus, viens pour ta gloire, Jésus, viens libérer ta gloire, Jésus, viens libérer ta gloire, Jésus, Seigneur libère dans ta vie une option spéciale. Que Dieu touche ta vie. Que Dieu libère ta vie. Que Dieu manifeste dans ta vie sa grâce et sa gloire. Sa grâce et sa gloire. Ta vie ne peut pas continuer comme ça. Tu ne peux pas continuer ta vie comme ça. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose. Que le ciel se manifeste dans ta vie. Que le Seigneur libère sa gloire sur toi. Que le Seigneur libère son feu sur toi. Que le Seigneur circule dans la salle. Et Baka Ravassita. Nusa Baka Teba Eosha. Mi Rava. Nous sommes en train de prier. Ke Barassita. San Alama Santa Kava. Nous sommes en train de prier. Réboussakava Réboussakava Réboussakata. Libère, libère. Nepokosikata. Mara papa réboussique. Viens de manifester. Maisamara papa liekete. Sina la maçon. Libra katava yosa. Libère, libère, libère. Libère ta gloire. J'appelle la gloire des cieux, dans ta vie, dans ton esprit, j'appelle la gloire des cieux, dans ta vie, dans ton esprit. J'appelle la gloire des cieux, dans ta vie, dans ta vie, dans ton esprit, j'appelle la gloire des cieux, dans ta vie, dans ta vie. Jésus vient manifester ta présence, libère nos vies, restaure les vies, délivre les vies, au nom de Jésus. Jésus vient manifester ta présence, libère nos vies, restaure les 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 vies. Jésus, libère ta puissance dans ma vie. Jésus, libère ta puissance dans ma vie. Quelle loi de retard me lâche, me libère. Je refuse de vivre sans la puissance, sans l'onction. Je refuse de vivre sans la gloire. Je refuse de vivre sans ta mère, au nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Arrête d'avoir peur que tu ne vas pas mourir. Au nom de Jésus Christ, je chasse cet esprit de mort qui marche avec toi. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Je chasse ça. Je chasse ça. Viens, viens, viens. Tu ne vas pas mourir. On va prier pour toi, toute l'église. Parce que tu as été attaqué par une réunion, des gens qui ont fait une réunion et qui parlaient. Tu peux rester là. Et ces gens-là parlaient contre toi. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est comme ça qu'ils ont frappé David. Tu devais rester assise. Tu ne devais même pas te lever. Tu devais rester assise malade. Parce que le diable voulait vraiment ta mort. Mais c'était l'attaque de la sorcellerie. Mais c'est dû à une réunion. Une rencontre des gens qui ont décidé de t'influer cette maison. Par exemple, il faut que tu aies la colère. Là, l'Islam dit de te dire que la colère va aller t'amener. Et ça risque de t'amener vite vraiment la colère. À une crise. Évite ça. Évite ça mon frère. Tu sais qu'ils ont voulu, c'est te tuer. Mais Dieu a dit, ça ne va pas arriver. Tu comprends? Ça ne va pas arriver. Il ne faut pas avoir peur. Le Seigneur, vite, on va te donner. Maintenant, ne confesse plus la peur. Confesse ses mal, les paroles positives. Ma coche, dévérée. Parce que je vois comme les diagnostics te faire peur. Les diagnostics te mettent ça. Le Seigneur me dit, Ne pleurez pas. Fortifie-toi. Elle ne va pas mourir. Le Seigneur va la protéger. Alléluia. Alléluia. Prions de son corps. Prions, s'il vous plaît. Prions pour notre Sœur. Au nom de Jésus de Nazareth, nous demandons la guérison de notre Sœur. Au nom de Jésus de Nazareth, le Seigneur fortifie son corps. Fortifie la Jésus. Qu'elle soit forte. T'as la tête aux pieds. Qu'elle soit forte. L'esprit de paralysé, l'esprit d'affaissé, l'esprit de mort, l'esprit de maladie qui touche les organes. Je les détruis. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au Rapa, Papa, Shika. Au Rebo, Shida, Karamo. Man, Rebo, Shida, Barra. Tu vivras. Tu vas témoigner les œuvres de l'Éternel. Que le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, feille sur toi. Amen. Qu'il prolonge ta vie. Amen. Comme il a prolongé la vie de ses piastres. Amen. J'annule tout décret de mort. J'annule tout décret de condamnation. J'annule tout décret qui t'est condamné. Tu ne perdras pas ta vie. Je suspends les plans du diable aujourd'hui. J'arrête les plans de ténèbres aujourd'hui. J'arrête les plans de sorcellerie aujourd'hui. Oh, ça, Rebo, Bo, 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 Shika. Sois guéri. Que l'onction de Dieu découvre. Amen. Reprends la force. Sois guéri de toute mon âme. Amen. Sois guéri. Au nom de Jésus. Que Dieu te visite et qui te garde. Que Dieu sois favorable, sois béni. Protégez au nom de Jésus. Que Dieu fortifie votre famille et qu'il vous console. Aucun malade ne vous arrivera. Soyez béni. Nous acclamons le Seigneur. Qu'est-ce qu'il est arrivé dans la rue des mamans? Maman, elle a toujours été une femme très forte. Elle l'est toujours. Et puis, dernièrement, elle a été attaquée par des voix auditives qui lui supéraient des choses en lui disant qu'on ne l'aime pas, qu'on la guide. Donc, des voix apeurantes. Au fait, c'est des voix sataniques. Et on a tout essayé. On a pris des médicaments. On a tout fait. Et c'était difficile, au fait, de comprendre. Enfin, moi, étant chrétienne, je savais que c'était des forces diaboliques, en fait, des ténèbres. Et je suis choquée en ce moment. agréablement choquée parce qu'au fait, une collègue de travail, moi, je ne connaissais pas du tout l'Église de la Promesse. Et cette femme que j'ai à peine connue au travail, elle me dit, présente-toi demain, ça va changer ta vie. Et même en venant ici, tantôt, vous mentionnez une personne qui avait mal au ventre. Donc, quand je suis allée voir maman, je lui ai dit, maman, viens, on va aller quelque part. Et j'ai cru, j'ai vraiment, je suis émue, je ne sais pas quoi dire. Amen, gloire à Jésus. C'est la main de Dieu à toucher maman aujourd'hui et notre vie ne sera jamais pareille. Amen, alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Maman, je le savais, je le savais, maman, que tu allais venir aujourd'hui avec moi et que Dieu allait te toucher. Amen, amen, amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Amen, nous acclamons le Seigneur pour ce qu'il fait. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous gagne. Merci beaucoup, merci, merci beaucoup. Soyez bénis. Nous pouvons acclamer le Seigneur et tourner à vos places. Amen. Nous restons debout. Alléluia. Il y a quelqu'un ici. Quand tu dors, tu vois une femme qui est en train de l'entendre. Tu vois une femme qui est en train de l'entendre. Tu as un frère. C'est comme des attaques que tu subis par moments. Et des fois, tu ne veux pas en parler. Tu es gêné. Moi, je parle. Si tu es gêné, tu es gêné. Mais l'Islam me dit que ce sont des attaques qui viennent de ta famille. Parce qu'on veut te déstabiliser. On ne veut pas que tu sois stable. Dans ta vie. Et dans le mariage. On ne veut pas que tu avances. Dans ce sens-là. Il faut que tu refuses cela. Dis avec moi, au nom de Jésus. Je refuse tout esprit de mari, de femme de nuit. Au nom de Jésus. Je refuse tout esprit de mari, de femme de nuit. Au nom de Jésus. Ma vie dépend de Jésus. Ma vie dépend de Jésus. Au nom de Jésus. Les lois de ma famille me libèrent. Me lâchent. Au nom de Jésus. Je détruis toute atmosphère qui empêche l'onction de Dieu de se manifester dans ma vie, dans ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Rends mes oreilles sensibles. Rends-moi sensibles à ta foi. Rends mes yeux sensibles. Parle-moi. Ouvre mes yeux. Ouvre mes oreilles. Parle-moi. J'ai besoin de toi. Je t'appelle. Aujourd'hui. manifeste ta puissance dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Lève tes mains. Que le Seigneur puisse déposer sur toi une onction spéciale. Ça va descendre sur toi. Tu partiras avec. Quelque chose doit se passer dans ta vie. Tu partiras avec ça. C'est pour toi. Et que ta vie commence. A changer dès aujourd'hui. Au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare cela dans ta vie. J'appelle cela dans ta vie. Que le Saint-Esprit. Se manifeste. Dans ta vie. Qu'il restaure. Ton esprit. Ta vie des prières. Qu'il restaure. Ta vie. Qui te livre. Ta vie. Qu'il touche. Ta vie. Qu'il t'amène. Dans une autre dimension. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Doit partir maintenant. Ça doit prendre les bagages. Ça doit sortir de ta vie. Pendant que je parle. J'ordonne. A tout ce qui n'est pas de Dieu. De monter. Et de sortir de ta vie. Ça va monter. Tu vas sentir un ballonnement. Tu vas sentir un dérangement. Mais ça doit partir. Ça doit partir. Ça doit quitter ta vie. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Ça monte maintenant. Ça sort maintenant. Ça lâche ta vie. Ça sort de ta vie. Ça libère ta vie. Prenez vos bagages. Sortez de la vie de ma soeur. Sortez de la vie de mon frère. Libérez les mariages. Libérez les santés. Libérez les vies. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Je le demande de sortir maintenant. Prenez vos bagages. Quittez les vies. Sortez de la vie. Lâchez les vies. Quittez les vies. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit. Manifeste-toi. Dans nos vies. Télive. Guéris. Restaure. Change. Transform. Manifeste ta grâce. Ta gloire. Maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Se manifeste dans ton esprit. Sois impacté. Sois impacté. Par le Saint-Esprit. Que ce qui ne marche pas dans ta vie. Marche maintenant. Que ce qui t'est dérangé. Arrête de te déranger. Que ce qui t'est troublé. Arrête de te troublé. Que le Seigneur Jésus. Délivre ta vie. Délivre ton mariage. Délivre ta destinée. Délivre ta santé. Délivre ta famille. Délivre tes enfants. Délivre ton argent. Délivre ta promotion. Délivre ta destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prenez les bagages. Libérez les filles. Prenez les bagages. Sortez les filles maintenant. Voilà. Arrête de te donner. Alléluia. Assó. Alléluia. Rebossa. Le Seigneur vient de délivrer une vie. SPécialement une vie. Pendant que nous étions en train de prier tout à l'heure Il y avait comme une cérémonie Et des mariages Et dans cette cérémonie de mariage Il y avait quelqu'un qui n'était pas correct Et qui était venu dans cette cérémonie Pour contredire tout ce qui était arrêté En fin d'empêcher Un mariage de tenir La sorcellerie a opéré Et elle continue à opérer Mais le Seigneur m'a dit de dire Qu'il y a une vie Qui vient de libérer Mais la vie était dérangée dans le problème de mariage Et paracide Kabayosa En même temps le Seigneur m'a dit de dire A chaque fois que vous voulez faire des mariages Ou des cérémonies de mariage Mettez la prière Mettez la prière Mettez la prière Parce qu'il y a des intrus Qui viennent arrêter des mauvaises choses avec vous Pendant que vous faites la même cérémonie Ils opèrent Et vous partez avec la malédiction Vous partez avec l'échec Est-ce que je parle à quelqu'un Ne vous mariez pas dans la distraction Mettez la prière Mettez la prière Mettez la prière Mettez la prière Alléluia Le Seigneur m'a dit Mettez la prière Il veut restaurer Votre famille Dieu veut vous restaurer Parce que le Seigneur m'a dit Les soucis que vous avez par rapport à la vie Et l'avenir de la famille Vous devez mettre ça de côté Vous devez plus vous concentrer sur lui Qui a tracé un plan merveilleux Pour vous et pour votre famille C'est pour ça que vous allez voir le diable Vous avez beaucoup combattu Il a beaucoup combattu vos enfants Et il continue à le faire Le Seigneur m'a dit de te dire Que dans ta maison Normalement il devait y avoir Un serviteur Parce que l'appel de Dieu Est dans ta maison Mais le diable s'y est tellement opposé Pour que cela n'arrive pas L'instant le Seigneur est en train de te dire Que tu te donnes beaucoup à lui Que tu puisses le servir Pour qu'il puisse se manifester Tu me suis ? Parce qu'elle normalement Elle aussi Elle avait la grâce de Dieu Elle aussi l'appelle de Dieu Mais elle était dans la voyance Mais il y a eu Beaucoup de combats dans sa vie Pour qu'elle puisse pas vraiment développer Ce que Dieu a fait Le Seigneur m'a dit Qu'il veut visiter ta famille Vous devez prendre des temps Des prières familiales Vous allez beaucoup prier Même avec d'autres personnes Au téléphone De votre famille Votre famille restreinte Priez beaucoup Parce que le Seigneur Veuille restaurer quelque chose Dans la famille Dieu veut faire quelque chose Est-ce qu'on peut prier pour cette famille ? Nous allons déclarer des paroles Dans cette famille Afin que Dieu Puisse se manifester Tenez-vous Déclarons des paroles Dans les noms de Jésus-Christ Et Nazareth Nous sommes en train de prier Nous bénissons la famille De notre sœur Yolaine Nous demandons la grâce de Dieu Dans sa famille La main de Dieu La puissance de Dieu La gloire de Dieu La couverture de Dieu La bénédiction de Dieu Que le Saint-Esprit Se manifeste Et que Dieu restaure Sa famille Au nom de Jésus-Christ Et Nazareth Que l'onction Atterrisse dans cette famille Que la grâce Atterrisse dans cette famille Que la restauration Se manifeste Au nom de Jésus-Christ Et Nazareth Amen Que le Seigneur Vous bénisse Un bon nom Est-ce qu'on peut Aclamer le Seigneur Reprenez vos places